Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Oldpassion et bienvenue dans le sud. Alors aujourd'hui c'est la quatrième vidéo du jeu The Quest édité par GameZone Miniature. Alors si tu n'as pas encore vu les précédentes vidéos où je te présente le contenu de la boîte de base numéro 1 ainsi que la peinture que j'ai effectuée sur les 4 premiers héros du sachet numéro 1, et bien je t'invite à aller les voir, tiens je te mets un petit lien par là. Et dans cette vidéo je ne vais pas continuer dans la lignée des héros mais je vais m'attaquer à la peinture des orques. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, la première c'est que le plaisir est dans le changement, on alterne entre les héros et les ennemis et puis la deuxième c'est que c'est aussi bon pour le moral, surtout si tu es débutant et que tu vois toutes ces figurines à peindre, parce que les orques il y en a 8 contenus dans le sachet numéro 6 et le sachet numéro 7 et il y a même le chef orque contenu dans le sachet numéro 12 qui selon moi va suivre exactement le même schéma de peinture. Alors dans cette vidéo je ne vais pas te montrer la peinture que je vais effectuer sur les 8 figurines d'orques puisque tu t'en doutes le schéma de peinture est identique. Je vais me contenter de te montrer le schéma de peinture que je vais employer sur l'une d'entre elles et bien entendu te montrer le résultat final sur la totalité. En revanche je te détaillerai la peinture que j'effectuerai sur le chef orque, je te montrerai par contre l'assemblage de toutes ces figurines pour que tu puisses le reproduire. Comme d'habitude je te montrerai les peintures ou le matériel employé et tu pourras retrouver le lien de tout ça dans la description de la vidéo si jamais tu veux te les procurer. Encore une fois libre à toi de pouvoir peindre ces figurines comme tu l'entends, je ne fais que te proposer mon propre schéma de peinture. Et je te le répète je n'ai aucune prétention de faire des figurines d'exposition, mais des figurines tabletop agréables à regarder et avec lesquelles j'aurai encore une fois plaisir à jouer. Et bien c'est parti pour ces orques ! Alors pourquoi je te dis que c'est bon pour le moral d'avoir affaire à ce genre de figurines là, à savoir 9 figurines au total, 8 figurines d'orques plus le chef orque contenu dans le sachet numéro 12 ? Et bien tout simplement parce que le schéma de peinture que je vais employer ne va pas nécessiter énormément de peinture pour ces figurines là et qu'on va pouvoir les peindre à la suite et qu'on va se retrouver avec un volume de figurines, donc 9 figurines au total, assez rapidement. Alors le chef orque se situe dans le sachet numéro 12, on peut tout de suite isoler les 2 autres figurines du sachet qu'on ne va pas traiter tout de suite pour retrouver les pièces qui correspondent à ce chef orque. Pour les 8 autres figurines d'orques, je vais simplement déballer les pièces et puis les mettre ensemble de sorte à les associer pour que tu vois quelle pièce va avec quelle pièce. Je te ferai ensuite un plan large pour que tu puisses par la suite revenir dessus, même une fois peinte, pour que tu puisses procéder à l'assemblage sans te tremper. Alors j'ai arrangé les 8 figurines d'orques avec le chef orque, avec bien évidemment tous les équipements pour chacune d'entre elles avec lesquels ils doivent être assemblés. Le numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Alors même s'il y a beaucoup de différences au niveau des pièces, il y a quand même certaines similitudes. Par exemple, tu vois, ces 2 bras gauches avec cette arme sont identiques, ainsi que les arbalètes avec le bras qui tient l'arbalète, ce sont des pièces identiques donc qui peuvent être interchangeables. De la même manière, cette arme ici est identique. Voici l'orque numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7 et le numéro 8. Ensuite, et bien entendu, le chef orque. Alors quand tu as tout préparé comme ça, et bien moi je te conseille de mettre chacune des figurines, tu vois, dans des petits pots comme ça, ou alors dans des gobelets, si tu n'as pas de petits pots comme ça, je ne sais plus où c'est que j'avais récupéré ça, mais au moins ça te permet de ne plus avoir à mélanger les pièces pour être certain de pouvoir en effectuer l'assemblage correctement par la suite. Donc dans un premier temps, et bien chaque figurine, je vais les mettre dans un gobelet comme ceci. Alors si jamais tu veux vérifier l'assemblage que je t'ai proposé, j'espère ne pas m'être trompé, et bien tu peux retrouver les illustrations de figurines sur le site de Game Zone Miniature. Et ensuite, on va effectuer le traitement, la préparation de chacune des figurines, notamment pour les barbages des restes de moulage. Et à chaque fois qu'on en aura fini une, on remettra dans le pot et on passera à la suite. C'est une bonne manière de ne pas tout mélanger. Pour cette préparation, je vais utiliser une pince coupante, un scalpel et un ébarboire. Et maintenant que ces figurines sont toutes ébavurées, il convient de les examiner une par une pour voir si par figurine, on peut d'ores et déjà assembler des pièces entre elles, qui ne nous poseront pas de difficultés pour en appliquer la peinture par la suite. Alors cette technique appartiendra à chacun. Moi je sais que si j'estime que j'aurai des difficultés d'accès pour pouvoir aller peindre certaines parties de figurines une fois assemblées, et bien je préfère raisonner par sous-ensemble, mettre un peu de liquide masque sur les endroits de collage, les peindre séparément, et comme mes précédentes figurines, effectuer l'assemblage une fois peinte. Donc dans un premier temps, je vais reprendre toutes ces figurines et regarder si je peux d'ores et déjà coller les pièces entre elles qui ne me poseront aucun souci pour en effectuer la peinture. Maintenant je vais te parler rapidement de la sous-couche et de la peinture qu'on va pouvoir effectuer sur tous ces petits orques. Parce que comme on en a 8 plus le chef orque 9, et bien on va pouvoir jouer sur une différence de teinte pour chacun d'eux, parce qu'ils n'ont pas forcément la même teinte tous, la même couleur. Donc il y a plusieurs moyens d'arriver à nuancer un peu toutes ces couleurs. Alors bien évidemment que tu sais que tu peux déjà jouer sur la peinture, notamment avec les speed paint. Alors moi j'ai celui de Citadel, mais tu peux aussi utiliser celui de chez Army Painter ou celui de chez Green Stuff. Bon moi je n'ai pas ces différents speed paint, donc je vais essentiellement jouer sur les nuances de par la sous-couche que je vais appliquer sur certains. Je vais en sous-coucher quelques-uns en blanc pour profiter complètement de la peinture contraste que je possède. Bien entendu en faisant toujours une sous-couche noire avec un effet zénithal par le dessus en blanc. Mais je possède aussi une sous-couche de vert de chez Army Painter. Et bien je vais essayer de sous-coucher quelques orques avec cette bombe de sous-couche verte. Et puis ensuite, avec du shade, on pourra obtenir aussi une autre teinte différente pour nos orques. Alors il existe plein de moyens différents, comme je viens de te dire, pour avoir des nuances différentes pour cette petite tribu d'orques. Mais si tu ne veux pas t'embêter la vie, tu sous-couche tout en blanc, tu utilises du speed paint, mais je te dis, ce qui fera plus joli, c'est aussi de pouvoir nuancer les couleurs. Et tu peux bien évidemment, comme je vais essayer de le faire, mixer certaines couleurs entre elles pour jouer également sur les teintes. Alors pourquoi je te dis que c'est assez satisfaisant de traiter aussi toute une panoplie comme ça, c'est qu'on va avoir un volume de figurines importantes en peu de temps. Et c'est aussi bon pour le moral, comme je te disais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs à appliquer dans la mesure où tous ces orques sont habillés de la même manière, ils n'ont pas grand-chose non plus, une armure par-dessus une peau verte avec quelques éléments de cuir, les bottes, des sacoches, mais pas grand-chose d'autre. À part d'autres éléments axés essentiellement sur leur tête comme les yeux, la bouche, les dents, il n'y a pas énormément de couleurs à appliquer sur ce genre de personnages, donc on va pouvoir les faire en série. Donc dans un premier temps, on procède à un minimum d'assemblage de ces figurines. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et voici l'ensemble des neuf figurines totalement ou partiellement assemblées. J'applique donc du liquide masque sur les endroits de collage des sous-ensembles de sel qui sont partiellement assemblées. Je prépare ensuite tout ça pour le sous-couchage dans ma cabine de peinture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Après cette première étape de sous-couchage, c'est parti pour une application de peinture contraste sur celle que j'ai sous-couchée en blanc. Et comme je t'ai dit, je mélange des contrastes entre elles pour nuancer la couleur de peau de ces orques. Comme tu peux voir, la nuance est bien réelle. À toi de faire des essais. Et comme tu peux le voir, j'ai finalement opté pour te montrer non pas la figurine d'un seul de ces orques, mais quelques extraits de leur totalité, tout simplement pour t'aiguiller au mieux pour certaines parties. – Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'attaque maintenant aux figurines que j'ai sous-couchées en zénithale vert à la bombe en effectuant un petit éclaircissement dans une couleur plus claire à l'aérographe. Et je vais te montrer rapidement qu'en passant ensuite un shake de type Atonian Camo Shake de couleur verdâtre, eh bien, on s'approchera de la bonne couleur de peau comme les autres en ayant, comme prévu, quelques nuances sur leur couleur de peau. En revanche, comme ces quelques orques ont été sous-couchées en vert, eh bien, si tu souhaites, comme moi, utiliser des peintures contrastes pour notamment leur peigne ou les parties en cuir, eh bien, il faut repeindre avant toutes ces parties en blanc. – Sous-titrage Société Radio-Canada Et je différencie cependant le pagne du chef orque parce que, eh bien, parce que c'est le chef. – Sous-titrage Société Radio-Canada Dans leur tenue, il y a de nombreuses parties soit en bois, soit en cuir à peindre et je t'invite à utiliser comme moi la même peinture. – Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais en cuir de ce qui était métallique et j'ai opté, même pour certains, de voir la peau verte de leurs pieds. Alors, j'espère que le sculpteur ne m'en voudra pas de n'avoir peut-être pas peint correctement les choses telles qu'il les avait imaginées, mais tu verras dans le résultat final que je ne devrais pas être loin de la vérité. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et je me permets de tenter un petit truc pour la crinière de ce casque du chef Ork. ... ... Et bien il est temps maintenant d'enlever le liquide masque de tous les endroits de collage et de procéder à l'assemblage qu'il nous reste à faire pour certaines de ces figurines. ... 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